... Bonjour ! Alors, ce soir, nous sommes là, face à Saint-Florent, c'est magnifique ! Alors, profitons-en pour faire la méditation de l'enfant libre et vrai. Je vous invite à vous placer dans la position que vous aimez, ça peut être un lotus, ici. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Tout simplement, c'est pas si simple que ça en fait, parce que c'est vrai que ça demande une certaine souplesse des chevilles, etc. Si c'est trop dur, déjà mettez une petite n'importe quoi, moi j'ai pris un pull, vous voyez, n'importe quel vêtement, dans la nature, n'importe où, là où vous vous sentez bien, vous vous installez, pensez bien au plancher, elle vient, donc là on fait des allers-retours pour bien sentir où est mon axe, donc entre le coccyx et le pubis, trouvez bien cette assise et trouvez votre confort, voilà. Dans ce couteau, on prend une grande inspiration, des grands cercles avec les bras. Et là, ça, ça va vous aider à vous redresser pour pouvoir placer votre plateau sur la tête, le plateau virtuel, vous savez, celui que j'insiste tout le temps, pour redresser l'axe ici, au lieu d'être comme ça, ben je suis là, au lieu d'être comme ça, je suis là, voilà. Et là, comme les femmes africaines qui portent, là sur la tête, et bien voilà, les serveurs aussi qui font le service à l'ancienne. Donc, prenez la position qui vous convient au niveau des mains, et puis vous savez qu'on a vu que l'enfant, c'était là, l'adulte, le parent. Donc là, c'est l'enfant libre et l'enfant vrai. Alors, libre, c'est tout ce qui se libérait, c'est simplement donc tous ces liens que vous avez travaillés avec rétablir l'Oquenès. Ben là, c'est aussi de dire, je suis libre de ces attaques, c'est-à-dire que même quand elles arrivent aujourd'hui, j'arrive à garder ma joie, je les vois, je n'en fais pas mienne, et je ne bascule pas dans ce tourbillon de la violence, etc. Donc, j'arrive à retrouver mon l'enfant libre, créatif, et forcément dans la vérité, puisque c'est une vérité instinctive, c'est une vérité authentique. Et donc, c'est d'arriver à contempler, juste vous poser dans l'instant présent, contempler ce qui est devant vous, et profiter-en pleinement en vous reconnectant. Donc, vous faites bien circuler sur les différents points, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, ou dans l'autre sens, vous faites dans le sens que vous voulez. Tout ce que vous inspirez, c'est vraiment de la joie et de la vérité. Donc, votre vérité, que ça émerge en vous, que ça donne sens à votre vie. Et puis, vous vous installez là, et faites circuler la joie et la vérité. À tout à l'heure. ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. Le V de vérité et le sourire, la banane, voilà, profitez bien de votre instant présent, si ce qui est devant vous n'est pas beau, fermez les yeux, imaginez une image. Celle qui vous vient, qui vous rend heureux et dans laquelle vous vous sentez vivre dans votre vérité. On reprend sur le gros plan avec le calme, le bruit des oiseaux, etc. Parfois il y a les bruits de la vie, voilà, une portière qui claque, les oiseaux, et vraiment d'être présent à tout ce qui vient, au niveau olfactif, auditif, gustatif, visuel, au niveau du toucher. D'être bien présent dans l'instant et de vous remplir de ce moment de joie et de vérité, de l'ancrer. Si vous avez envie de garder ce moment de joie et de vérité pour vous, c'est le moment de le déclarer. Voilà, c'est se remplir de la joie et de la vérité de ce moment et pour ça, de pouvoir le garder, de pouvoir le réactiver à tout moment. Trouvez un point d'ancrage sur votre corps. Ça peut être de vous pincer le doigt, de vous toucher la poitrine, de cligner des yeux. Peu importe, votre signe à vous, un ancrage qui va vous remettre dans ce moment présent, dans ce moment de plénitude, de joie et de vérité dont vous aurez besoin parfois. Et donc pour le réactiver, il suffira de refaire votre geste, votre ancrage. Pour réactiver cette ressource que vous avez maintenant programmée, alors par ces paroles, si vous le choisissez, je choisis d'inclure la joie et la vérité dans ma vie. Et je choisis d'envoyer ce message à toutes mes cellules. Je demande à toutes mes cellules d'enregistrer le nouveau message, celui de la joie et de la vérité dans ma vie et dans celle du monde entier. J'inspire profondément jusqu'au sommet du crâne. Je garde trois secondes et je souffle par le nez. Je pense à bien relâcher ma mâchoire, coller le bout de la langue derrière les dents du haut. Bien relâcher mes épaules, sortir la tête comme une tortue et inspirer par les côtes, comme un accordéon qui s'ouvre, le plateau sur la tête. Pensez à cette posture de danse droite pour laquelle nous les danseuses nous sommes contraintes de rester toute notre vie parce que c'est la posture qui nous protège de l'usure précoce, de l'arthrose. Continuez à se renforcer en profondeur dans cette posture de l'axe simple. Simplement vos mains en mouladras, dans la posture que vous voulez, qui vous permet de relâcher les épaules et de sortir vraiment votre axe jusqu'au ciel. Et bien vous ancrer dans le sol, soit par les pieds si vous êtes debout, soit assis par les pieds au sol et l'assise de la colonne. Le chakra racine, notre plancher. Donc c'est de le renforcer en maintenant cette contraction au niveau de ce point vertical du plancher, du top 6 et de ce point qui est entre le pubis et l'anus. Voilà, trouvez ce point de convergence avec le sommet de votre tête et faites bien circuler la respiration. Jusqu'en haut, je garde 3 secondes et je souffle par le nez. Je peux faire un son par la gorge si ça peut m'aider à souffler doucement jusqu'au plus profond, plus profond, plus profond, encore, encore, encore. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On reste 3 secondes, contraction du chakra racine. Hop, une petite contraction, on relâche, on reprend de l'air dans les côtes et ainsi de suite. Faites bien circuler, rentrer et sortir entre donner et recevoir. Trouvez l'équilibre dans la joie et le plaisir de l'enfant intérieur que vous êtes et que vous avez retrouvé ce soir. J'espère que cette méditation m'aura été un plaisir et merci à mes amis qui me prêtent ce lieu magnifique pour mes vidéos. Merci. Sous-titrage MFP. ...